Générique 7h15 en direct et en continuant ce lundi 30 novembre. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Ce matin en images, en 7 minutes, voici toute l'actualité du Grand Lille. L'info qui avance avec vous. Générique Générique On entame tout de suite cette édition avec la météo et de nouveau un temps en très pluvieux, très nuageux toute la journée. Attention également au vent. En ce lundi, des rafales parfois violentes jusqu'à 70 km heure. Les températures sont en revanche plutôt douces pour la saison avec ce temps océanique. 12 à 13 degrés pour les maximales, on en reparle après le journal. La première information de cette matinale, en tout cas c'est le début ce lundi de la campagne d'hiver des Restos du Coeur, la 31e édition. Dès aujourd'hui donc et comme chaque année, les bénévoles se préparent à accueillir des milliers de personnes démunies pour leur servir un repas chaud et leur offrir un peu de bienveillance. Dans la région lilloise, l'hiver dernier, plus de 30 000 personnes ont bénéficié de cette solidarité pour un total de 2 500 000 repas. Pour cela, l'association a besoin de nos dons bien sûr et vous pouvez aller directement auprès des centres locaux que vous retrouverez sur internet, resto-du-coeur.org pour donner de ces denrées alimentaires. Êtes-vous prêt d'ailleurs à donner pour les associations cet hiver Clotilde Le Guevac est allé vous poser la question ? Il y a une réelle tendance à se sentir beaucoup plus proche, à s'entraider. Financièrement, ça devient compliqué en fait. On est obligé de faire attention pour nous déjà parce que pour manger et tout, c'est un peu plus difficile maintenant, c'est sûr. On donne aussi aux gens qui sont dans la rue, on est beaucoup sollicité finalement quand on y réfléchit bien. Je donne des vêtements au relais, je ne donne pas vraiment d'argent mais je fais des petites actions comme ça. Donc parfois, souvent dans l'adversité, c'est peut-être parfois, c'est à ces moments-là que les gens sont les plus généreux. J'essaie de privilégier quand même certaines associations mais j'avoue que j'ai dû arrêter quand même certains dons. On essaiera de donner autant, on va voir, suivant les finances. Une information en bref aussi dans ce journal avec le lancement de la fameuse COP21 ce lundi à Paris et plus précisément même au Bourget, au nord de la capitale. Et du coup, attention aux restrictions de circulation importantes aujourd'hui en région parisienne et pour ce qui nous concerne dans le Nord-Pas-de-Calais. L'autoroute A1 par exemple sera entièrement fermée à la circulation ce lundi jusqu'à 21h et dans les deux sens entre l'aéroport de Roissy et la porte de la Chapelle sur le périphérique parisien. Attention donc si vous souhaitez vous rendre à Paris ou en région parisienne aujourd'hui, en voiture en tout cas, cela s'annonce très compliqué. Avec le début de l'Avent, 4 dimanches avant Noël, c'est le coup d'envoi des festivités de fin d'année un peu partout dans la région. Déjà de nombreux marchés de Noël, dont ceux de l'île qui est à la peine d'ailleurs cette année en termes de fréquentation depuis son ouverture. Beaucoup moins de monde que d'habitude. A quelques pas de là, en tout cas sur la Grand Place, il y a quand même une nouveauté à vous présenter. On vous en a déjà dit quelques mots mais ça y est, le village d'Ofou s'est désormais ouvert au public. Jusqu'au 3 janvier, cette création de la société roubaisienne Ankama, éditrice du jeu à succès éponyme, vous accueille au pied de la Grande Roue pour une immersion dans ce monde fantastique de Dofou, avec des animations, des lectures de contes, des tables de jeux de société ou des jeux vidéo. Il y en a pour tous les âges et pour tout le monde, que l'on soit ou non connaisseur de cet univers. C'est avant tout un village ludique et festif. Et à noter que tout est gratuit. Et pour Ankama, c'est donc l'occasion de faire la promo de son premier film d'animation, dont la sortie est prévue au cinéma en février. Explication, présentation au micro d'Idylle Gunaï. C'est un lieu de rendez-vous pour le grand public, pour la famille, parce qu'on a proposé plusieurs activités qui peuvent intéresser les enfants comme les parents et qui peuvent toucher ceux qui aiment à la fois la bande dessinée, le dessin animé, le jeu vidéo. Vous pouvez retrouver chaque semaine des semaines à thème, donc avec une semaine sur l'édition, une semaine sur le jeu vidéo, une semaine sur l'animation. Et à chaque fois, en fonction de ces semaines à thème, on proposera des rencontres avec nos artistes, avec nos auteurs. Des dédicaces. Vous pouvez aussi essayer les jeux vidéo. Et surtout, il y a aussi des activités très ludiques, comme du lancer de bouffe-balle. Donc la bouffe-balle, c'est un sport emblématique et un objet emblématique aussi de nos univers. C'est très marrant. Et nous partons maintenant dans ce journal du côté de Saint-Amand-en-les-Eaux, pour vous parler d'un concept unique en France. Le village canin, ouvert il y a déjà deux mois, qui comme son nom l'indique, est un véritable lieu de vie pour les animaux de compagnie, chiens et chats notamment. A l'intérieur, on retrouve un espace magasin traditionnel, mais aussi, et là c'est plus particulier, un ostéopathe, un toiletteur, un vétérinaire, une naturopathe. Et pour l'entraînement des animaux, vous le voyez sur ces images, un terrain couvert pour la compétition, notamment l'agility. Les chats, eux aussi, bien sûr, ont la possibilité de bénéficier des services de ce village. C'est un projet unique en France et même au monde, selon les propriétaires. Alors on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec ces derniers, qui nous parlent justement de ce terrain d'agility. Ce que je demande ici, c'est que le chien ait un minimum le débourrage, c'est-à-dire qu'il ait déjà fait de l'agility, qu'il ait son rappel, qu'il ait les bases, simplement. Parce que comme justement on reçoit du haut niveau, aussi bien national qu'international, ici, on ne peut pas se permettre d'avoir un chien qui urine sur le terrain. Donc, ou bien une chienne en chaleur, ça peut être un... d'où l'affiche, ouais. On ne peut pas du tout se permettre. Donc du coup, on demande, voilà, qu'il y ait une certaine connaissance de base. L'agility, le ring, l'obé aussi un petit peu, sont des sports qui, si c'est mal fait, ça peut être dangereux. Et puis en sport, on termine rapidement ce journal avec la nouvelle défaite du LOSC 2 à 0 ce week-end à Angers. Et les Lillois seulement 18e au classement, en position désormais de relégable en basket. En revanche, ça va bien pour le SBVA, Lille-Métropole, Villeneuve-Dasque victorieux, à Basketland ce week-end 60-59 et toujours leader de Ligue féminine. En revanche, en probé, le LMB s'est incliné à domicile vendredi soir 50 à 69 face à Saint-Quentin. Alors que pour être complet, en rugby, en fédéral 1, le LMR s'est de nouveau imposé ce week-end face à Libourne à domicile 24 à 10. Les Lillois donc toujours en tête de leur poule après 8 journées. Voilà ce que l'on pouvait dire de l'actualité en ce lundi matin. Nous sommes le 30 novembre, il est 7h21 en direct. Dans un instant, la météo et l'infotrafic. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada